Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le sujet d'examen du module théorie de signal qui a été proposé, les deux spécialités S4 Télécommunication et S4 Automatique. Donc, on va voir le sujet avec le corrigé type, bien sûr. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, soit le signal X2 de T, deux périodiques, défini par X2 de T qui est égal à moins T, c'est T compris entre moins 1 et 0, égal à plus T, c'est T compris entre 0 et 1. La question, on vous demande de tracer proprement l'allure de X2 de T sur trois périodes. Si vous répondez à cette question, vous avez deux points. On vous demande de tracer proprement l'allure de notre signal X2 de T qui est égal à moins T pour T compris entre moins 1 et 0, égale à plus T pour T compris entre 0 et 1. On passe la deuxième question sur quatre points. Donc, on vous demande de décomposer en série de Fourier le signal X2 de T. Si vous répondez bien à cette question, vous aurez quatre points. On passe l'exercice numéro 2 sur huit points. La première question, on vous demande de tracer les signaux suivants. Vous avez le premier signal F1 de T qui est égal à senus oméga T, F2 de T qui est égal à recte de T moins 1 sur 2, F3 de T qui est égal à exponentielle la valeur absolue de T. Quatrième signal, c'est G2N qui est égal à la différence de deux signaux échelons, c'est bien U2N moins U2N moins 3. On termine avec le cinquième signal, Z2N qui est égal à N demi à la puissance N multipliée par G2N. On passe la question numéro 2 en vous demandant cette question de calculer le produit de convolution Y2T qui est égal à X2T convolué avec H2T. Donc, X2T, on a l'équation de X2T, c'est égal à T, l'intervalle entre 0 et 1, 0 et 1, pour H2T est égal à 1, l'intervalle entre 0 et 1 est égal à 0 et 1. On termine avec l'exercice numéro 3 sur 6 points. Dans cette question, on vous demande de déterminer la transformée de la place des signaux suivants. On va commencer par le premier signal exponentiel AT. On passe deuxième signal T au carré plus T moins exponentiel moins 3T par l'échelon U2T. Et on termine avec le dernier signal qui est égal à T carré multiplié par cosinus T. On va commencer par le corrigé type. Et on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, vous avez X2T qui est deux périodiques définis par X2T qui est égal à moins T pour T compris entre moins 1 et 0, égal à plus T pour T compris entre 0 et 1. La première question sur deux points, c'est que vous arrivez à tracer proprement l'allure de X2T sur trois périodes, comme indiqué sur la figure. Donc, vous aurez deux points. Voici l'allure de notre signal X2T. On passe à la deuxième question sur quatre points. Donc, on vous demande dans cette question de décomposer en série d'euphorie notre signal, sachant qu'oméga 0 qui est égal à 2pi sur T0, donc la période T0 égale à 2. Dans ce cas, on obtient que la pulsation oméga 0 est égale à pi. Si vous commencez à calculer A0 et vous trouvez la valeur de A0 qui est égale à 1,5, vous aurez un point. Donc, pour A0, la formule dit que 1 sur T0 l'intégrale sur notre période T0 de X2T dT, donc qui est égale à 1,5 multiplié T0 égale à 2, donc ça sera 1,5 l'intégrale entre moins 1 et 0 de moins T dT plus l'intégrale 0,1 de T dT. Après simplification, vous aurez A0 égale à 2, 1,5, pardon. Donc, vous aurez un point. Deuxième question, si vous mettez que B1 égale à 0, car notre signal X2T c'est un signal paire, vous aurez 0,5. On passe maintenant au calcul des A1, donc A1 égale à 2 sur la période T0, un intégrale sur T0 de X2T par cosinus, un oméga 0 T dT. Donc, la période T0 égale à 2, donc 2 simplifiez-me à 2, 1, donc 1,1, donc 1,1 et l'intégrale entre moins 1 et 0 de moins T cosinus 1 pi T dT plus l'intégrale entre 0 et T de T cosinus 1 pi T dT. On va mettre le premier intégrale I, qui est l'intégrale de T cosinus 1 pi T dT. Ici, on doit passer par un intégrale par partie, on va proposer que U égale à T, automatiquement U' égale à 1. Si vous avez V' égale à cosinus 1 pi T, donc V égale à 1 sur pi sininus 1 pi T. Donc, on passe pour I égale à T sur 1 pi sininus 1 pi T moins l'intégrale de 1 sur pi sininus 1 pi T dT. On va remplacer, on aura I égale à T sur 1 pi sininus 1 pi T plus 1 sur 1 pi élevé au carré cosinus 1 pi T. On va remplacer pour la formule dA1, on obtient C moins T sur 1 pi sininus 1 pi T plus 1 sur 1 pi au carré cosinus 1 pi T entre moins 1 et 0. Plus deuxième partie de l'intégrale, c'est le même intégrale, mais avec un signe de 2 moins. Donc, vous aurez plus T sur 1 pi sininus 1 pi T plus 1 sur 1 pi au carré cosinus 1 pi T entre 0 et 1. Après simplification, ça reste que A1 égale 2 sur 1 pi au carré cosinus 1 pi moins 1. Donc, si vous arrivez à calculer A1 et que vous trouvez cette formule, donc vous aurez un point innu. On passe, donc on va discuter selon la valeur de 1, c'est 1 hyper donc égal à 2 k dans ce cas A1 égale à 0 parce que cosinus 1 pi est égal à 1, donc 1 moins 1 c'est 0. Donc, dans ce cas, les coefficients A1 égales à 0. Si vous avez 1 égale à 2 k plus 1, dans ce cas A1 égale à moins 4 sur pi multiplié par 2 k plus 1 elevé au carré, c'est le cas impaire. Dans ce cas, on peut mettre notre signal X de T, mais la forme 1 demi plus la somme de k varie de 0 à plus l'infini. 2 moins 4 sur pi par 2 k plus 1 elevé au carré cosinus 2 k plus 1 par pi T. Donc, si vous arrivez à cette formule, donc vous aurez un point. Si vous écrivez X de T égale à cette formule, donc vous aurez un point. On passe l'exercice numéro 2 et on va commencer par tracer les signaux suivants. Vous avez F1 de T qui est égal à sininus oméga T, F2 de T qui est égal à règle de T moins 1 sur 2, F3 égale à exponentielle T, G de N égale à la différence de deux signaux échelons U de N moins U de N moins 3, Z de N qui est égal à 1 demi à la puissance N par G de N. Donc, si vous tracez F1 de T sininus oméga T qui est égal à sininus oméga T, donc sininus 0, c'est 0, donc un autre signal, c'est périodique, et il commence de moins l'infini à plus l'infini, donc nous avons une partie négative et une partie positive, donc vous aurez 0,5. Deuxièmement, F2 de T qui est égal à un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1 sans trifle 1 et la période égale à 2, vous aurez 0,5. F3, F3 qui est égal à exponentielle la valeur absolue de T, dans ce cas, donc si vous tracez correctement F3, vous aurez 0,5. La même chose pour G de N qui est égale à la différence de deux signes de Richelon, si vous arrivez à tracer correctement le signal, vous aurez 0,5. La même chose pour Z de N, donc vous aurez pour Z de N, vous avez un point. La suite de l'exercice, maintenant pour calculer le produit de convolution Y de T qui est égal à X de T convolué avec H de T. Si vous mettez Y de T, c'est le produit de convolution entre X de T et H de T et vous mettez que Y de T est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T par H de T moins taux des taux, vous aurez 0,5. Si vous mettez le premier cas pour T inférieur ou égal à 0, donc vous aurez 0,25. Si vous avez Y de T égale à 0, donc vous aurez 0,25. Dans ce cas pour T négative, pas d'intersection entre les deux signaux, donc vous aurez 0,25 sur le traçage en représentation graphique. En passe, deuxième cas pour T compris entre 0 et 1. Lorsque vous écrivez l'intervalle correct, vous aurez 0,25. Ça Y de T qui est égale à l'intégrale de 0 à T de X de T par H de T moins taux des taux. Donc l'intégrale de 0 à T X de T égale à taux, H de T moins taux égale à 1. Donc ça sera taux au carré sur 2 entre 0 et T. Dans ce cas, vous aurez Y de T est égale à T carré sur 2. Donc si vous arrivez à calculer Y de T, vous avez 0,25. Et vous avez ici 0,25 pour tracer H de T moins taux et 0,25 pour tracer X de Taux. En passe, troisième cas, donc pour T moins 1 compris entre 0 et 1. Dans ce cas, vous aurez T compris entre 1 et 2, juste l'intervalle correct. Correct, vous aurez 0,25. Pardon, on passe à Y de T qui est égale à l'intégrale entre T moins 1 et T1 de taux par 1 des taux qui est égale à taux carré sur 2. L'intervalle entre T moins 1 et 1, donc vous aurez 0,25. Pour arriver, si vous arrivez à calculer Y de T qui est égale à 1 demi multiplié par 1 moins T au carré plus 2t moins 1. Donc, vous aurez, si vous simplifiez, donc vous aurez Y de T qui est à la moindre T carré sur 2 plus T, vous aurez 0,25. Et vous aurez 0,25 sur la représentation graphique de l'intersection des deux signaux de X de taux par H de T moins taux. On termine avec le dernier cas, le quatrième. Si vous avez T moins 1 supérieur ou égal à 1, dans ce cas T, ça sera supérieur à 2, vous aurez 0,25 pour l'intervalle juste. Dans ce cas, pas d'intersection entre les deux signaux. Le produit de convolution Y de T est égal à 0, donc vous aurez 0,25. Et vous aurez 0,25 pour la représentation graphique. Si vous résumez, vous mettez l'ensemble des résultats de Y de T qui est égal à 0 pour T inférieur ou égal à 0 qui est égal à T carré sur 2 pour T compris entre 0 et 1 qui est égal à moins T carré sur 2 plus T pour T compris entre 1 et 2 égale à 0 pour T supérieur ou égal à 2, vous aurez un point. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, c'est pour le calcul de la transformée de la place. On va commencer par calculer la transformée de la place de exponentielle à T. Pour T positif, bien sûr, on aura la transformée de la place de exponentielle à T. C'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle à T par exponentielle moins Pt. Donc, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins P moins A à T. Donc, ça sera moins 1 sur P moins 1 exponentielle moins P moins 1 T entre 0 et 1, l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste la transformée de la place de exponentielle à T est égale à 1 sur P moins 1. Donc, si vous écrivez la formule de la transformée de la place correcte, vous aurez 0,5. Si vous arrivez au résultat final qui est égal à 1 sur P moins 1, vous aurez 0,25. On passe maintenant à la deuxième fonction, le deuxième signal qui est égal à T carré plus T moins exponentielle moins 3 T par l'échelon U de T. Maintenant, pour la transformée de la place de T carré plus T moins exponentielle moins 3 T par l'échelon, est égal tout simplement, on va faire la décomposition suivant la propriété de la linéarité. Donc, vous aurez la transformée de la place de T carré par l'échelon U de T plus la transformée de la place de T par U de T moins la transformée de la place de exponentielle moins 3 T par U de T. Donc, si vous écrivez cette formule, vous aurez 0,5, bien sûr. Maintenant, si vous écrivez que T carré U de T a pour transformer de la place 2 sur P à la puissance cube, c'est 0,5. T par l'échelon U de T a pour transformer de la place 1 sur P au carré, c'est 0,5. Exponentielle moins 3 T par l'échelon U de T a pour transformer de la place 1 sur P plus 3, donc vous aurez 0,5. On termine avec dernière fonction, donc T carré par cosinus T. Nous avons ici, d'après la propriété de la dérivée, que la transformée de la place de moins T à la puissance N par F de T qui est égale tout simplement à la dérivée nième de F de P par rapport à P d'ordre N. Donc, si vous mettez d'après la propriété de la dérivée, vous mettez la propriété directe, vous aurez un point. Maintenant, on va poser F de T qui est égale à cosinus T. F de P, ça sera P sur P au carré plus 1, donc c'est la transformée de la place de cosinus T. Donc, vous aurez un point. Dans ce cas, nous avons, c'est, on va calculer la dérivée première de P sur P au carré plus 1 qui est égale à 1 sur P au carré plus 1 moins 2 P au carré sur P au carré plus 1 élevé au carré, d'accord? Dans ce cas, la dérivée seconde de P sur 2 P au carré de P sur P au carré plus 1, ça sera la dérivée première de cette dérivée. On obtient, dans ce cas, moins 2 P par sur P P au carré plus 1 élevé au carré moins 4 P sur P au carré plus 1 élevé au carré plus 8 P cube sur P au carré plus 1 à la puissance 3. On résume à la fin que la transformée de la place de T carré par cosinus T est égale, tout simplement, 3 P cube moins 6 P sur P au carré plus 1 à la puissance 3. Donc, si vous écrivez la formule correcte, vous aurez un point, d'accord? On a terminé la correction de ce sujet d'examen, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo en chambre. Merci. 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 Merci.